Arriverons. Pourquoi pas maintenant ? Moussoni, pourquoi veux-tu prendre une décision alors que nous ne sommes pas seuls ? Le mandingue nous écoute. Le fils du lion aussi. Reposons-nous. Cette nuit, nous allons le supplier de venir car le mandingue l'attend. Acteur, dramaturge, communicateur de formation, Adokwa Kwame Touchatou, passionné des arts et de la lecture, son amour fou pour le théâtre va le pousser à écrire sa première oeuvre, Sounjata, fils de Sogolon. Une première oeuvre qui le fait entrer dans le panthéon des écrivains ivoiriens. Mon attachement à la littérature vient de loin. J'ai toujours aimé écrire des pièces de théâtre pour mes élèves, pour des concours en interne, pour des concours au niveau local, mais aussi pour des concours au niveau national. Je me rappelle que nous avons fait plusieurs éditions du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire et nous avons participé à plusieurs finales. Et au cours de ces finales-là, nous avons occupé des places confortables à travers les pièces que j'ai écrites. J'écris, je mets en scène, moi-même je suis acteur aussi, et donc je suis toujours tenté de produire des pièces de théâtre à travers le quotidien, les événements que nous vivons au quotidien. Écrire, c'est bien, mais derrière cette écriture se cachent plusieurs difficultés. Enseignant en lettres modernes, Kwame Adokwa est plus qu'engagé. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, d'abord il y a le coût de l'édition. Éditer un ouvrage aujourd'hui coûte cher. À côté de cela, il y a que rares sont les écrivains qui arrivent à vendre une quantité d'ouvrages qui puissent leur permettre de vivre de ce qu'ils savent faire. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on ne lit plus assez, on n'est plus intéressé par la lecture. Et même quand on arrive à produire un ouvrage littéraire, on est confronté à la piraterie. Vous allez sur tous les marchés en Côte d'Ivoire, au vu et au su de tous, on falsifie vos ouvrages. Vous-même, vous achetez vos ouvrages falsifiés et le vendeur vous dit que lui-même connaît l'auteur. Alors que c'est vous, le véritable auteur. Nous nous perdons et nous perdons. Il faut que le ministère de la Culture et de la Francophonie jette un regard profond sur la vie de tous ceux qui produisent des œuvres de l'esprit. Une infinité d'obstacles auxquels il faudra absolument faire face. Étudiant à l'école normale supérieure, Fondjo Jean-Baptiste est un poète engagé. Il dénonce dans ses œuvres l'état de la société. Vous savez, on devient écrivain parce qu'on a le désir, on a l'envie de partager certaines réflexions, on a l'envie de partager certaines connaissances, certains constats que nous avons faits. Et tout cet ensemble est la somme de plusieurs lectures qui finissent par nourrir le désir et l'envie de l'écrivain à vouloir aussi faire comme ceux qui l'ont déjà lu. Donc voilà pour faire un peu simple les motivations qui nous ont poussés à nous engager dans le monde de l'écriture. Son amour pour les livres prend ses racines dans ses années lycées. Aujourd'hui écrivain, le poète souhaite apporter des recommandations au gouvernement pour le bien-être de la littérature ivoirienne. L'État peut mettre en place des programmes d'accompagnement pour aider les écrivains débutants à se lancer ou même encore aider les écrivains qui sont déjà là à se professionnaliser et à développer leur carrière. Et pour terminer sur la question, ce serait bien que l'État fasse la promotion du livre et de la lecture en encourageant déjà les médias à s'impliquer davantage dans cette cause. Aussi, l'État peut soutenir les bibliothèques et soutenir même les programmes de lecture qui sont déjà élaborés dans les écoles. Vous allez voir que tout cela va aider à stimuler la demande des livres, à aider aussi à soutenir l'industrie du livre dans son ensemble, ce qui au final va bénéficier aux écrivains. Jean-Baptiste Fondjot s'apprête à devenir enseignant de français, une fonction qui viendra multiplier les œuvres d'un poète déterminé à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada